Je viens d'entendre la représentante de la Commission nous dire, nous nous demandons comment nous allons passer l'hiver. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en Europe, le continent de la science et de la révolution industrielle. Une question simple alors, qui a privé notre continent d'une énergie abondante, peu chère, décarbonée, souveraine, qui se nomme le nucléaire ? Qui a fait monter le prix des factures d'électricité pour les Européens et en particulier pour les Français ? Qui nous rend aujourd'hui dépendant des Russes pour le gaz, des Américains, des pétro-monarchies pour les hydrocarbures ? Qui enfin est en train de tuer l'industrie allemande après avoir détruit l'industrie française ? Un coupable et un seul, l'idéologie. C'est l'idéologie verte, l'idéologie verte qui a condamné le nucléaire pour mieux rouvrir des centrales à charbon. L'idéologie verte qui nous interdit d'exploiter notre gaz de schiste pour mieux l'importer des Etats-Unis. L'idéologie verte qui a conduit François Hollande et Angela Merkel à brader nos parcs nucléaires pour de pauvres accords politiques avec les écologistes. L'idéologie qui préfère, comme chaque fois dans l'histoire, le dogme à la science, les slogans au raisonnement. C'est aussi l'idéologie de la concurrence. L'idéologie de la concurrence au nom de laquelle, vous, la Commission européenne, avez voulu imposer à la France d'augmenter les prix de l'électricité pour les Français. Nous avions appris dans nos cours d'économie que la concurrence était utile parce qu'elle faisait baisser les prix. A la Commission européenne, vous avez inventé la concurrence qui fait monter les prix. Car vous avez estimé que l'énergie n'était pas assez chère en France. C'est logique, votre idéologie ne supporte pas que les Français aient le moindre avantage. Un avantage pour lequel ils ont pourtant travaillé d'arrache-pied depuis le général de Gaulle. Votre idéologie a donc forcé la France à vendre son électricité à bas prix à ses propres concurrents, sous prétexte que nos concurrents n'arrivaient pas assez à nous concurrencer. Cette idéologie revient en réalité à demander aux Allemands de baisser le niveau de leurs écoles d'ingénieurs parce que leur excellence les avantage, à dire aux Espagnols de mettre des parasols sur leur champ de tomates car le soleil les favorise, bref, à empêcher chaque nation d'exceller, de profiter du fruit de son travail, d'engranger les bénéfices de son histoire. Cette idéologie, la Commission européenne nous l'a imposée, contre nos intérêts et pire, contre toute rationalité. Elle n'est pas seulement inutile, elle est nuisible. L'idéologie verte est censée décarboner l'énergie et elle la carbone. L'idéologie de la concurrence est censée faire baisser les prix et elle les fait monter. L'idéologie européenne est censée renforcer nos nations et elle les affaiblit. Quand arrêterez-vous d'être des idéologues ?